Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 26 février 2022, direction l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour le prix du Var, 4ème course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Un nouvel handicap divisé de première épreuve s'offre au Turfis français en ce début de week-end. Sur une piste en sable fibré canoise où il est possible d'adopter toutes les tactiques de course, nous devrions assister à une très belle bataille sur le parcours des 2000 mètres de la piste en sable fibré. Comme toujours, espérons que nos bases assurent le coup. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 2, Thunderspeed. L'autre jour, il a échoué de très peu dans une lutte à 3 face à Glaire et Dragonet. Avec l'aide de Maxime Guyon une nouvelle fois aux commandes, il peut se sortir de son poids de 60 kg et mettre tout le monde à la raison. En deuxième choix, le numéro 1, Kochenko. Habitué des meetings hivernaux de Cannes-sur-Mer et gagnant toujours quasiment sa course, il mériterait de renouer avec la victoire, lui qui reste sur 3 quatrièmes places très encourageantes. En troisième choix, retrouvons le numéro 3, Mikado. Stéphane Richter aime beaucoup son pensionnaire et pense qu'avec l'aide d'Hugo Beignet, il peut confirmer sa plus récente deuxième place. En quatrième position, viendra le numéro 5, Shams Abad. Deuxième atout de l'écurie de Didier et Pauline Prodom, il devrait logiquement remettre les compteurs à zéro avec l'aide d'Hugo Journiac. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 15, Al Kamzin. Jean-Laurent Dubord réalise un très bon meeting et comme Tony Picon est en grande forme, il faut logiquement le retenir en haut rang. Au sixième rang justement, sera retenue la candidature du numéro 6, Avi Assor. Deuxième atout également de l'écurie de Christophe Ferland, ce cheval régulier âgé de 4 ans va tenter de rivaliser avec les vieux. En avant-dernier choix, le numéro 9, Ilo Secrets. Bon finisseur et bien connu des Turfises puisque se produisant dans cette catégorie depuis de nombreux mois désormais, il mériterait tout simplement d'en gagner. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 13, Tazones. Atout de l'écurie espagnole de Guillermo Harris-Coretta et Locegui, il partira avec la confiance d'un Vaclavianasek ne touchant pas terre depuis plusieurs semaines. En cas de nom partant, le numéro 14, By The Way, piloté par Aurélien Lemaitre et bien placé sur l'échelle des poids, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier jeudi, Top Prono fait sauter la banque en indiquant le tiercé des ordres, le quartet des ordres de 173 euros et surtout le quintet plus toujours dans le désordre, ce dernier affichant tout de même un rapport de 999 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com. Sous-titrage ST' 501